Je vous remercie, je laisse la parole à M. Le Maire et à Réveille. Très simplement quelques mots parce que pour expliquer ce que beaucoup de questions m'ont été posées à ce sujet, l'origine qui fait que nous sommes ici unis en France dans la République est liée à une idée profonde qui a été formulée pour la première fois de manière moderne par une femme à la fin du XIVe siècle, Christine de Pisan, et qui dit la chose suivante, que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez d'un continent ou d'un autre, que vous soyez d'une couleur ou d'une autre, vous êtes fondamentalement des semblables. Non pas des gens identiques, mais des semblables. Et c'est la première formulation de l'humanisme. Nous sommes tous des semblables. Et cette unité du genre humain est à l'origine même de tout ce que nous sommes. A partir de là, l'organisation de la traite esclavagiste, à partir du XVIe siècle jusqu'à son abolition au XIXe siècle, est une remise en cause profonde des principes qui nous habitent. Il faut savoir que trois pays, essentiellement, vont organiser cette traite des esclaves. L'Angleterre, le Portugal et la France. D'autres y contribueront moindrement, mais sont les trois principaux pays. Et en France, la fortune de grandes villes comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, est liée directement aux souffrances endurées par tous ces esclaves transportés dans le cadre du commerce triangulaire, entre le milieu du XVIe siècle où ça a commencé, mais surtout au XVIIIe siècle. Et pour nous, c'est une blessure profonde qu'il s'agit de réparer. Et il est intéressant que ce soit la Révolution française et la Révolution haïtienne qui ont eu lieu en même temps, qui ont abouti à la première abolition de l'esclavage au mois de février 1794. Et nous avons, à cette époque, eu un premier débat, mais ce débat avait commencé bien plus tôt. Souvenez-vous, en Espagne, par rapport aux Indiens, la controverse de Las Casas, pour dire que les Indiens étaient des hommes identiques et semblables aux Espagnols. Donc c'est une vieille tradition et elle a pris sa pleine mesure pendant la Révolution française, avec cette abolition de l'esclavage, par le fameux décret de février 94, que Zora Di Roussi vous lira tout à l'heure, parce que c'est le premier acte par lequel on cherche à sortir de cet abominable, disons, c'est plus de 12 millions, vous vous rendez compte, plus de 12 millions de personnes qui vont être soit dans le golfe de Guinée, soit un peu plus bas, soit en Angola, arrachées de leur terre pour être amenées dans les Antilles, aux Etats-Unis, au Brésil, et qui ensuite mourront par milliers de maladies, où on oblige les femmes à enfanter pour qu'il y ait à nouveau des esclaves. C'est une barbarie immonde. Et à l'époque, il y a eu un débat qui a eu lieu en disant, mais si on libère les esclaves tout de suite, eh bien, il y aura une ruine économique. On a entendu le même débat quand il s'agissait d'interdire le travail des enfants. On a entendu les mêmes arguments quand il s'agissait d'interdire le travail de nuit pour les femmes au 19e siècle. Et ce débat a eu lieu dans la Convention en janvier-février 94, et il donne tous les arguments pour répondre. Et quelqu'un dit, oui, mais vous allez ruiner nos colonies. Eh bien, Robespierre se...